Bonjour, Carlo Williams et bienvenue au jour 15 du 66 Day Challenge version 5.0 de KWB Command. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lancée dans les Smart Plans. Après vous avoir montré lors de la dernière session comment créer un système de 33 touches, nombre de touches qui sont nécessaires pour bâtir et solidifier vos relations avec vos clients. Aujourd'hui, nous allons voir les Smart Plans 8x8, Mid-Term Nurture et Long-Term Nurture. Pour ceux d'entre vous qui sont soit nouveaux chez KWB ou ceux qui se demandent c'est quoi un 8x8, je vous invite à lire les pages 146 et 147 du guide, du manuel MREA, Millionaire Real Estate Agent. En fait, il y a la Bible de l'immobilier. Je vous invite donc à le lire au complet ou même à le relire pour en apprendre davantage. Alors, pour commencer avec le 8x8, un 8x8 qui se déroule sur 56 jours, 15 étapes, 8 touches. La première d'entre elles, c'est d'envoyer un message texte. Alors, vous devez vous assurer que votre compte Twilio est dûment créé et connecté pour pouvoir envoyer des messages textes depuis les Smart Plans. Naturellement, pour vous les francophones, vous voyez le contenu ici qui est déjà le contenu par défaut du Smart Plans, contenu que vous pouvez complètement personnaliser en français à votre église. Ce qui s'agirait, les petites choses importantes à vous rappeler. Commencez toujours avec « Bonjour, contact first name », donc « Bonjour, Gilles ». Ici, « Agent first name », « Agent slash name ». Donc, ici, « Gilles Ploube ». Identifiez-vous tout le temps. La raison est simple, c'est parce que vos clients ne connaissent ou ne sont peut-être pas encore très familiers à votre numéro de Twilio. Donc, assurez-vous de tout le temps indiquer qui vous êtes, comme ça, quand vos clients vont lire le message, ils vont savoir que ça vient de vous. Vous pouvez tout mettre en français ici. Mais avant de se faire, vous allez devoir l'ajouter dans vos Smart Plans. On attend un délai de séjour. On crée une touche. La touche, ici, c'est une tâche pour envoyer un courriel. Dans ce Smart Plans 8x8, vous pouvez supprimer cette touche, cette étape, et la remplacer par une étape d'envoi de courriel. Donc, vous n'êtes pas obligé de la garder, vous pouvez la supprimer. On ne peut pas modifier les Smart Plans, le code WRI, de la même manière, dépendamment où nous sommes. Mais ici, vous pouvez le faire. Un délai de séjour, comment on va vous planifier une tâche de type? Appel qui va apparaître et qui va vous dire de téléphoner à Gary. Alors, un délai de séjour, envoie d'un autre message texte, un autre délai de séjour. Ici, on fait un lien vers les Monthly Neighborhood Nurture. Alors, on a vu au préalable que si vous avez précisé une adresse postale dans le profil de votre contact dans Command, Command va déterminer dans quel quartier cette adresse se situe. Naturellement, basé sur le fait que les limites Pit-Nibbles sont présentes. Dans 90% des cas, elles le sont. Et automatiquement, ce contact sera assigné au Monthly Neighborhood Smart Plan. Donc, à tous les mois, Command va automatiquement envoyer un nouveau courriel de votre part, invitant votre contact à surfer, si on veut, dans les nouveautés du quartier. Un délai de séjour. Une chose à remarquer avant qu'on aille plus loin ici, si votre contact est déjà sur un Monthly Neighborhood Nurture, Command ne le rejettera pas ici. Donc, il est déjà là. OK? Un délai de séjour. Donc ici, une tâche de type appel, un délai de séjour, envoyer un message texte, les mêmes règles s'appliquent, un délai de séjour. Et finalement, une touche de type envoyer un courriel. Et ici, encore une fois, vous pouvez supprimer et remplacer cette étape-là par l'envoi d'un courriel directement. Donc, vous cliquez sur Add to My Smart Plan. Et lorsque ce Smart Plan est rendu dans votre librairie, ici, dans My Smart Plan, vous allez pouvoir aller le modifier à volonté. Le prochain Smart Plan qu'on veut voir, c'est le Mid-Term Nurture. Donc, 6 étapes, 29 jours, 2 touches. En réalité, c'est plus que 29, c'est 90 jours, puisque ce Smart Plan-là, contrairement au 8x8, va se répéter dans le temps. Donc, c'est un Smart Plan de 30 jours qui se répète 3 fois. OK? C'est pour ça qu'on appelle le Mid-Term. Donc, on va aller voir les étapes. La première étape, ici, c'est de lier ou dessiner le Bi-Weekly Neighborhood Nurture. Donc, si vous avez déjà votre contact sur le 8x8 avec un Mont-Clé Neighborhood Nurture, ce ne serait pas une bonne idée, nécessairement, ici, de le mettre sur ce Smart Plan-là, puisque votre contact va, à ce moment-là, recevoir 3 courriels. Un pour le Mont-Clé, puis un à chaque 2 semaines pour le Bi-Weekly. Donc, ça devient peut-être un peu trop lourd. Ensuite, ça, il y a une étape de 14 jours. Une tâche de tiens-papel. 14 jours. On envoie un message texte. Oups! Ici, on introduit la notion de messagerie texte dynamique. On voit qu'il y a 3 possibilités de messages texte. Nous allons couvrir la messagerie texte dynamique un peu plus tard cette semaine. Mais sachez que vous allez pouvoir aller changer chaque contenu de chacun de ces messages-là et de les personnaliser à votre volonté. Ensuite, on répète deux fois. Donc, ici, c'est pour ça que je dis que c'est 30 jours, une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est un Smart Plan qui dure sur 90 jours. OK? Et finalement, le Long Term Nurture, qui est ici, qui, lui, est de 8 étapes, 31 jours, 3 touches, mais en réalité, c'est plus un Smart Plan, ce qui dure 90 jours. Allons voir les étapes. Donc, encore une fois, ici, on lit au Monthly Neighborhood Nurture. Il faut juste faire attention lorsqu'on ajoute des contacts à ce Smart Plan-là pour s'assurer de ne pas répéter les Neighborhood Nurture Smart Plans qui ont été rajoutés dans les autres. On attend 10 jours, on planifie un appel téléphonique, on attend 10 jours, on planifie une tâche de type courriel. Contrairement au 8x8, ici, on ne peut pas venir remplacer cette étape-là, comme la supprimer et la remplacer par l'envoi actuel de courriel. C'est la bonne raison que ce Smart Plan-là va se répéter encore et encore et encore. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas venir remplacer. Sinon, ce serait le même courriel qui serait envoyé six fois de temps, ce qui deviendrait comme un petit peu ennuyant pour le client. On attend 10 jours, on envoie un message texte. Ici, on voit la messagerie dynamique qui contient jusqu'à six textes différents. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe dans la boucle, c'est un message texte différent qui va être envoyé, juste pour être certain que ce n'est pas le même que la fois précédente. Et puis, on répète cinq fois. Alors, voilà pour aujourd'hui. Donc, 8x8, mid-term nature, long-term nature. Ce sont tous des Smart Plans, encore une fois, qui viennent appuyer la philosophie du MREA. Je vous invite à revenir aux pages 146 et 147, encore une fois. Et puis, bien sûr, nous allons poursuivre demain avec d'autres Smart Plans. Sur ce, merci beaucoup et bonne journée.